Salut à toutes et à tous, ici Sachifus, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve ici en plein air pour vous tester un smartphone au rapport qualité-prix très intéressant, c'est le Honor 6C. Ce smartphone est sorti en Europe en mai 2017, c'est-à-dire il y a environ deux mois. C'est parti, regardons tout de suite ce qu'il a dans le ventre. Tout d'abord, concernant les caractéristiques techniques de l'appareil, le smartphone embarque 3Go de RAM qui sont couplés à 32Go pour le stockage de jeux, applications et autres données. Mais bien évidemment, comme à chaque fois, vous n'aurez pas réellement 32Go utilisables, mais un petit peu moins. Le téléphone est compatible 4G et il est également dual SIM, c'est-à-dire que vous pourrez mettre deux cartes SIM dans le petit tiroir qui se situe sur la tranche de gauche du smartphone. Concernant le design de l'appareil, je trouve l'esthétique du smartphone très réussie. Les finitions sont propres, il n'y a pas de jeu dans les éléments, il n'y a pas de bavure. Le châssis est construit intégralement en métal, ce qui confère une très bonne solidité au smartphone. Sur la face avant du mobile, on retrouve un écran HD de 5 pouces, soit d'une résolution de 1280x720 pixels. Il ne s'agit pas d'un écran IPS comme on a l'habitude de voir aujourd'hui sur les smartphones, mais d'un écran LTPS. C'est une autre technologie d'affichage, je ne vais pas entrer plus loin dans le sujet. Du HD sur du 5 pouces, ça peut paraître petit, mais finalement, l'écran est très propre, on ne voit pas les pixels, même en approchant l'œil, donc c'est très agréable. La qualité de l'écran est tout à fait satisfaisante, on a le droit à de bons angles de vue et de beaux détails sur l'écran. Seul petit reproche, les couleurs qui ne sont pas toujours très fidèles, c'est-à-dire que le blanc a parfois tendance à tirer un petit peu vers le bleu. Ça pourra gêner les photographes professionnels et autres, même si on ne fera pas des photos de professionnels avec cet appareil, bien sûr. Petite précision supplémentaire au niveau de l'écran, il est 2,5D, c'est-à-dire que les bords sont légèrement arrondis. J'apprécie parce que ça donne une meilleure glisse au niveau du doigt quand on l'utilise. La marque Honor est mise à l'honneur sur la face avant du mobile, puisque son logo est inscrit en argenté sur la partie inférieure. Certains aimeront d'autres pas, personnellement je trouve que c'est très réussi et ça gâche en rien l'aspect esthétique du smartphone. On peut remarquer également à l'arrière du téléphone un capteur d'empreintes digitales, et je dois avouer que j'ai été agréablement surpris par son efficacité. En effet, mon doigt est reconnu à chaque fois, j'ai vraiment jamais eu de soucis de reconnaissance. On peut configurer ces empreintes de manière très simple dans les paramètres du téléphone, on peut ajouter autant de doigts qu'on veut, c'est vraiment bien fait. Au niveau du système d'exploitation, le smartphone fonctionne sur l'avant-dernière version d'Android, c'est-à-dire Android 6.0 Marshmallow. A savoir que sur cet OS, on trouve une surcouche constructeur, c'est-à-dire que la marque Honor a ajouté des fonctionnalités, a personnalisé un petit peu l'interface, donc on n'est pas sur un Android 6.0 stock. Cette surcouche, c'est Emui, Emotion UI, je pense que vous la connaissez, puisque c'est cette surcouche qu'on retrouve sur tous les smartphones de la gamme. Encore une fois, certains aimeront d'autres pas, moi je trouve que c'est vraiment bien travaillé, les icônes sont très jolies, mais bon, si tout ça ne vous plaît pas, on est sur Android, donc libre à vous de changer et d'installer un launcher alternatif pour personnaliser le téléphone selon vos envies. Concernant les fonctionnalités qui ont été ajoutées par cette surcouche, je ne peux évidemment pas toutes les lister, mais certaines petites choses que j'ai bien aimées, donc j'ai envie de vous parler, par exemple, sur l'écran d'accueil, sur le launcher, on peut pincer avec deux doigts à l'écran, puis là, on va pouvoir modifier plusieurs choses, on va pouvoir modifier les transitions entre les différentes pages, donc ça, c'est bien de pouvoir le faire de manière native, sans launcher alternatif, c'est vraiment bien foutu. Le téléphone intègre une excellente puce GPS, en effet, je n'ai jamais rencontré de problème, j'ai toujours un fixe 3D qui se fait en simplement quelques secondes avec une très bonne précision, donc c'est vraiment un très bon téléphone qui pourra servir comme GPS d'appoint ou même pour jouer à Pokémon Go. Concernant les performances du téléphone, eh bien, elles sont bonnes, mais évidemment, ne vous attendez pas à un foudre de guerre, puisque c'est un mobile plutôt milieu de gamme et pas haut de gamme, pour le prix, évidemment, il y a des concessions. Ce qui concerne l'autonomie, la batterie intégrée de 3020 mAh assure une très bonne autonomie au téléphone, j'ai été agréablement surpris, je ne pensais pas tenir aussi longtemps avec une si petite batterie, puisque ce n'est pas énorme à 3020 mAh, et au final, on tient largement aisément la journée, on tient une journée et demie en utilisation normale, un petit peu de jeux, un petit peu d'internet, d'appels et d'SMS, et si on ne sollicite vraiment pas beaucoup le téléphone, on peut monter à 2-3 jours, c'est vraiment un très bon point au niveau de l'autonomie, je n'ai vraiment rien à reprocher au téléphone. Seul petit point négatif, pas de quick charge sur ce smartphone, donc comptez environ 2 heures pour une recharge complète de 0 à 100%. Le capteur photo arrière fait 13 mégapixels et celui à l'avant pour les selfies fait 5 mégapixels. La qualité des clichés pris avec le capteur photo arrière de 13 mégapixels est très bonne. En condition de bonne luminosité, les clichés sont très détaillés et sont de bonne qualité, mais malheureusement, dès qu'il commence à faire un petit peu sombre, les photos deviennent moins qualitatives et on voit du grain qui apparaît sur la photo. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais bon, à ce prix-là, on a un téléphone qui fait vraiment des belles photos. Cette vidéo de test est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez découvert un smartphone qui vous plaît. Dans tous les cas, tous les liens seront dans la description de la vidéo, si le smartphone vous intéresse, les liens sont dans la description. Si vous avez des questions à propos du smartphone ou à propos de n'importe quoi, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501